... Je m'appelle Assen Amrouse, je suis effectivement Product Manager des applis du groupe Le Monde, du journal Le Monde. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la matinale et de pourquoi on a lancé ce produit il y a maintenant un an et demi. Et pour un peu resituer les choses sur ce lancement, les premières questions qu'on a commencé à se poser, c'est déjà d'analyser aujourd'hui, il y a un an et demi, ce qu'étaient les applis, l'écosystème, l'application native du monde, et notamment aussi un peu cette notion d'historique. Et donc avant le lancement de la matinale, on savait qu'on avait déjà un leadership qui était assez fort sur l'actu, sur les applis. On avait comme un peu beaucoup d'acteurs, une audience qui est de plus en plus mobile, là-dessus il n'y a pas de scoop. Mais par contre, quand on regardait un peu plus dans la profondeur de ces chiffres-là, on voyait que cette part de plus en plus importante, voire majoritaire de l'audience mobile, ne se traduisait pas directement dans les revenus. Donc on avait un peu ce double paradoxe, avoir une audience de plus en plus mobile, mais des revenus pas encore tout à fait représentatifs en tout cas de cette part importante. Et donc à l'époque, on avait deux applications. Donc l'appli journal qui est l'appli qui permet de lire le journal tous les jours, qui paraît donc en début d'après-midi. On avait Le Monde, l'info en continu, qui est l'appli que tout le monde connaît, je pense, qui est l'appli qui concentre un peu tout ce qui est flux et toute l'arborescence du site Le Monde, avec notamment son direct qui en fait un peu sa marque de fabrique sur le traitement de l'actualité, d'un point de vue très minute par minute. Et en tout cas, c'était la volonté qui avait été donnée sur l'info en continu. Et donc en fait, on arrive un peu avec ce constat-là. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait ? On a énormément de données sur nos utilisateurs, sur ses revenus, sur l'audience. Et la première question qu'on va se poser en fait, c'est qui sont nos abonnés ? Et en fait, comment est-ce qu'ils se comportent ? Et assez rapidement, en fait, on découvre, et c'était pas quelque chose de très nouveau, ils sont pas cocaïnomanes, mais ils sont accros à l'actu en fait. Nos abonnés, en fait, en tout cas, l'offre premium du monde, elle correspond exactement à ce qu'un accro à l'actu va rechercher, à savoir une variété de contenus, une exigence aussi vis-à-vis de ces contenus-là. Et donc en fait, avec ce constat-là posé sur nos abonnés sont des accros à l'actu, on va chercher à savoir, ces accros à l'info, combien est-ce qu'en fait on en a en tout, avant de se poser la question de combien ils se sont abonnés au monde ? Pour vraiment avoir en fait cette notion de reach global de ces accros à l'actu, et ensuite savoir aujourd'hui, quelle part du chemin il nous reste en fait à parcourir. Et donc pour le monde, aujourd'hui, c'est 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc on sait, pour nous, un actif, en tout cas quelqu'un de très accro, donc pour reprendre un peu le terme d'accro à l'actu, on le définit comme quelqu'un qui vient plus de 20 jours par mois. Donc là, on a vraiment affaire à quelqu'un de très engagé avec notre application, avec notre marque, mais aussi vis-à-vis de sa consommation d'informations. Et donc si on fait un calcul assez simple, où on applique ces 5% à ces 10%, on se dit qu'on a un bassin global, un reach de 500 000 accros à l'actu, qu'on peut aller chercher. Et donc le moyen le plus simple d'aller chercher les accros, c'est via notre abonnement premium. À l'époque, on en avait 150 000, aujourd'hui, on en a 200. Et donc on se dit qu'on a 150 000 abonnés premium, 500 000 accros. Le calcul est relativement simple, encore une fois. On peut se dire qu'on a en fait 30% du marché, qui est conquis, en tout cas sur notre espace à nous, sur la base de ces 10 millions d'utilisateurs. Avec l'offre premium à 17,99, on a à peu près 30% du marché. Donc on a un peu cette idée du chemin qu'il reste à parcourir. L'idée, c'est effectivement d'arriver à ces 100 000, enfin ces 100%, et donc probablement aussi de dépasser ces chiffres-là. Et donc avec en fait ce petit état des lieux qu'on a dressé, on a identifié trois objectifs. Le premier, c'est amener les utilisateurs fidèles à devenir accros. Donc en fait, c'est faire grossir toujours dans cette énorme masse de 10 millions d'utilisateurs, avoir des fidèles qui deviennent petit à petit accros à notre appli, à notre marque. Optimiser la conversion des accros. Donc effectivement, on a ces 500 000 personnes qu'il faut qu'on arrive à faire rentrer d'une manière ou d'une autre dans notre offre, puisqu'on sait que c'est celle qui leur correspond le mieux aujourd'hui. Et enfin, on avait identifié quelque chose, puisque c'était ce qui nous avait un peu raisonné à l'inverse. On s'était aussi dit, il faudrait qu'on trouve un moyen de faire payer ce qu'on a appelé des lecteurs occasionnels. En fait, aujourd'hui, on sait que sur notre appli, on a des gens qui vont venir une fois, deux fois, qui vont venir via un push, et qui ne vont pas avoir le même niveau d'engagement que ces accros qui viennent eux 20 fois par mois. 20 jours par mois plutôt. Et donc en fait, les deux premiers objectifs, en fait, correspondent à des actions qu'on va devoir mener dans notre appli Le Monde, l'Info en Continu, puisque c'est à cet endroit-là qu'on a cette population de fidèles et d'accros qui a développé quelque chose. Et en fait, la troisième, on s'est dit, tiens, ça correspond peut-être à un nouveau produit. C'est peut-être des gens un peu plus occasionnels qui connaissent la marque Le Monde, mais qui n'ont pas encore développé de sentiments très forts via la marque. Et donc l'idée, c'est, à travers ce nouveau produit, avec ces lecteurs occasionnels, arriver à faire d'une manière ou d'une autre, payer ces lecteurs occasionnels. Et en fait, on dit faire payer parce que c'est pour nous un marqueur d'engagement vis-à-vis de la marque. Et donc, on a voulu aussi, avec un peu ce constat où on est parti de notre audience, on a aussi voulu les écouter. Et en remontant, que ce soit des questions, des études, des enquêtes, ou même des feedbacks qu'on avait sur le store, ce qui remontait un peu, et ce qui nous a aussi permis d'isoler cette population de lecteurs occasionnels du monde, c'est qu'il y avait souvent cette idée de, j'aime beaucoup le monde, je vous lis de temps en temps, mais j'ai très peu de temps, en fait. J'aime bien ce que vous faites, mais en fait, il y avait aussi cette idée, donc si on déconstruit un peu cette phrase-là, il y a aussi cette idée derrière, qu'on entendait assez souvent, votre offre à 17,99, elle est parfaite, mais je n'aurais jamais l'impression d'avoir terminé, et d'avoir rentabilisé, en fait, cet investissement qui est assez important par moi, parce que pour moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'autant d'informations ou d'avoir une cinquantaine de contenus, un traitement sur le conflit syrien, quelque chose sur la situation économique de l'Afrique, je n'ai pas besoin de toute cette variété-là, moi, je veux m'informer assez rapidement. Donc, ça commençait à s'affiner, et c'est comme ça qu'est née la matinale, et donc, en fait, si on devait résumer un peu la proposition de valeur de la matinale, c'est un peu cette idée que c'est une publication quotidienne qui épouse votre mode de vie, et donc, si on... Donc là, je vais vous... Il y a une petite vidéo, normalement. Qui présente un peu l'application. Sous-titrage ST' 501 Donc, je vais revenir sur chacun des points que vous avez pu voir dans cette vidéo en la découpant en 3-4 points. Donc, la première partie, c'est effectivement que la matinale était une édition quotidienne, et donc, en fait, il y avait cette idée aussi de s'inscrire dans un usage complémentaire de notre appli de flux, qui, elle, ne s'arrête jamais, en fait, puisqu'elle est traitée en 24 heures sur 24. Il y avait cette idée aussi de ressusciter un peu l'idée que l'édition finie n'était pas quelque chose de terminé, ou en tout cas, quelque chose d'un peu old school, comme peut l'être un journal ou comme peut l'être une publication. Et, en fait, on s'est... Donc, avec ces fameux feedbacks, on s'est aussi rendu compte qu'une édition quotidienne répond un peu à cette idée de... Je n'ai pas le temps de vous lire parce que quand je vais sur votre appli, vous avez une cinquantaine de contenus que vous me présentez, et je n'arrive pas à me retrouver dans ce flux d'informations en continu et infini. Et donc, il y avait aussi, en parallèle de ça, cette idée de reprendre un peu le contrôle sur sa consommation d'informations. C'est vrai que sur un flux, quand on est accro, on peut savoir assez rapidement parce qu'on a nos repères, on a facilement... On sait ce qui s'est passé avant, on sait ce qui s'est passé après, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui arrive de manière occasionnelle sur mon appli, la rédaction, en fait, parle vraiment à des gens qui doivent connaître exactement l'actu telle qu'elle s'est passée à un instant T. Et donc, il y a un peu cette notion-là via la matinale, où en fait, le matin, on va vous donner les 20 articles, enfin, articles, pardon, publiés tous les matins, parce que l'idée aussi, c'était de prendre un peu à contre-pied de ce qui se fait aujourd'hui. C'est toujours un peu... Les médias du matin vont vouloir devenir des médias du soir, et les médias du soir vont vouloir devenir des médias du matin. Donc, pour le monde, c'était aussi un défi et quelque chose d'assez important, d'avoir une continuité comme ça dans son édition, avec le journal à 13h, et ensuite l'édition à 7h du matin de la matinale. Donc, avoir un peu cette construction chronologique de l'actu, c'était aussi quelque chose qui était assez fort et assez riche dans la proposition de la matinale, et effectivement, qui s'adapte à votre besoin, parce qu'aujourd'hui, la rédaction de la matinale va sélectionner une vingtaine de sujets, une vingtaine de cartes, et c'est l'utilisateur, au final, qui aura le choix de choisir ou pas, donc avec cette huile qu'on a empruntée à Tinder, de prendre ou de ne pas prendre un sujet, et de se faire en fait sa petite édition personnelle, avec un des points qui était le plus important, parce que quand on a voulu se lancer le matin, on a effectivement d'abord pensé au petit déjeuner et au réflexe et à la routine dans laquelle on pourrait s'inscrire, mais il y avait aussi cette notion de s'inscrire dans l'itinéraire, en fait, pour aller au travail. On sait qu'on a aujourd'hui beaucoup de gens qui utilisent leur smartphone dans les transports en commun, et c'est notamment pour ça qu'on avait mis la possibilité de consulter notre édition hors connexion comme un prérequis à toute sortie du produit. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on a de très bons retours, c'était cette idée. Aujourd'hui, j'ai un réflexe à faire le matin, c'est de télécharger ma matinale, et ensuite, je suis tranquille pendant mes 25, 30 ou 40 minutes de trajet. On l'a lancé aussi avec un prix qui était plus faible, donc ayant identifié ces trois problématiques qui étaient le temps, le prix et la hiérarchie de l'information, on s'est aussi dit qu'on allait agir sur le deuxième, qui est le prix, et donc on va proposer une sorte de sneak peek des contenus premium pour un prix un peu plus faible, comparé aux 17,99 euros. Donc il y avait vraiment cette idée-là de proposer quelque chose pour un prix beaucoup plus faible, mais qui en fait est une sorte d'expérience en avance de l'édition premium, puisque les contenus qui sont proposés ici, par exemple, ce contenu sur le scrutin britannique, avec cette petite pastille jaune, vient dire que c'est un contenu qui se retrouve dans l'édition abonnée premium, et donc qu'on pourrait avoir aussi si on payait 17,99 euros. Donc avec le lancement, assez rapidement, on a commencé à vouloir savoir ce qu'on avait appris, et le tout premier truc qui nous a sauté aux yeux, c'était que c'était effectivement une réussite d'un point de vue utilisateur, parce qu'en fait, assez vite, on a eu énormément de feedbacks très positifs, on est assez vite arrivé sur des notes de 4,5 sur les stores, donc c'est très 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 rapidement, tous les points qu'on avait identifiés comme les points forts étaient tout de suite perçus par les utilisateurs, donc là, on a vraiment été au rendez-vous avec cette application d'une partie de notre lectorat qui attendait exactement ce produit-là, dans sa forme, dans ses fonctionnalités, et ils nous l'ont plutôt bien rendu sur ce point-là, en tout cas. Autre point que j'ai voulu souligner ici, sur le côté des utilisateurs, ont développé aussi une réelle accoutumance, en tout cas à ce produit la matinale, on a vu que le temps moyen passé sur cette appli, comparé à notre appli de flux, était le double de ce qu'on a l'habitude de voir sur l'appli classique, et pareil, sur le nombre de lancements, on a 19 lancements en moyenne par utilisateur par mois, donc c'est presque 2 tiers du mois. Donc on a encore eu cette idée qu'assez rapidement, des gens ont développé cette fidélité à l'appli, et on a senti qu'on était venu un peu s'insérer dans un moment, on était venu occuper un rendez-vous, et qu'on était vraiment rentré dans une routine chez pas mal d'utilisateurs. Ça, c'est quelque chose qui nous a assez frappés. Le deuxième point aussi qui montre que la matinale a aussi été une réussite, c'est que les utilisateurs nous ont salués, mais ils ont été aussi, ils ont suffisamment été satisfaits par le produit pour en fait aussi s'abonner. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau pour le monde, notamment quand on connaît le prix de l'abonnement actuel. Et en fait, assez rapidement, au bout de deux mois, on avait 3500 nouveaux abonnés à ce produit. On en a 9000 aujourd'hui. Mais c'est en gros ce marqueur-là que des utilisateurs satisfaient d'un nouveau produit avec le prix qui était le bon au lancement. On a tout de suite fait la bascule. On n'a pas eu à mettre en place, si je devais rentrer dans le détail en termes d'incitation, on n'a pas du tout été comme on peut l'être aujourd'hui sur le monde classique parce qu'on a des objectifs un peu plus importants de recrutement. On n'a pas été très agressif, en tout cas, sur la suggestion de l'abonnement. On était vraiment très sobre, en tout cas, sur la notion de s'abonner ou pas. Donc, on a vu que les utilisateurs se sont abonnés. Et en fait, on a même vu qu'ils étaient prêts à payer plus. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu vérifier en mettant en place encore. On se donnait des rendez-vous avec ces lecteurs de la matinale parce qu'on voulait vraiment construire le futur avec eux, le futur de ce produit-là en les sollicitant assez fréquemment. Et donc, on a mis en place de nombreuses enquêtes, de nombreuses petites études qui nous ont en fait assez rapidement montré qu'on avait plus de 60% des utilisateurs qui étaient prêts à payer plus que le prix du lancement. Ah, pardon. Plus que le prix de lancement. Donc, en fait, on avait lancé le produit à 1,99. Et en fait, on s'est rendu compte qu'assez rapidement, des gens au lancement ont trouvé le produit tellement de qualité qu'ils étaient prêts à payer un peu plus. Donc, ça nous a aussi appris sur cette notion de prix psychologique pour cette édition-là. Donc, on a pu un peu en déduire un prix, un prix cible qu'on ne s'est pas manqué d'utiliser puisqu'on a, en novembre, en profitant de la bascule en 7 jours sur 7 puisque la matinale au lancement n'était disponible qu'en semaine, on a rajouté deux éditions du week-end et on en a profité pour augmenter le prix ce qui a du coup eu un impact plutôt positif sur notre chiffre d'affaires mensuels. Et ensuite, autre petit clin d'œil, c'était qu'on a eu aussi cette chose qui nous a sauté aux yeux d'utilisateurs qui sont prêts à s'abonner et encore plus sur Android. En fait, on a vraiment eu un biais beaucoup plus important de recrutement sur Android, ce qui était une nouveauté totale puisqu'il y avait toujours cette idée dans la maison que les utilisateurs Android ne payaient pas, qu'ils n'étaient pas prêts à s'engager pour un abonnement. Je ne dirais pas qu'ils étaient pauvres mais on n'en était pas loin. Mais en tout cas, avec ce produit-là, on a montré que ces gens-là ont pu, en tout cas, les utilisateurs d'Android parce que la plateforme arrive à maturité, eux aussi, arrivent aussi à cette maturité-là et sont prêts à passer à l'acte d'achat. Et donc, ça s'est illustré assez simplement où on a pu, grâce à la matinale, aussi être dans un case study de Google parce qu'on avait des chiffres très intéressants Android versus iOS. Donc là, à droite, vous avez l'amélioration du taux de conversion entre iOS et Android. la matinale Android performe 6% de mieux que la matinale iOS. Et ça, c'est le chiffre comparatif de notre offre premium dans notre appli classique. Des chiffres pas tout à fait comparables mais qui sont quand même assez importants. et donc assez rapidement, après avoir bâti ce socle assez solide de feedback aussi avec nos utilisateurs, on s'est posé la question de maintenant quelles devaient être nos priorités. Et la première, c'est de poursuivre. Ça peut être un peu bateau comme objectif. Et il y a toujours cette volonté d'acquérir de nouveaux utilisateurs et surtout en fait en faisant de la grosse promotion. L'idée aujourd'hui est de se dire qu'on a atteint ce qu'on a pu atteindre jusqu'à aujourd'hui parce qu'on était encore dans un écosystème très le monde en termes de lectorat. Et là, le prochain challenge de la matinale, c'est un peu de sortir de cet écosystème-là et d'aller vivre sa vie entre guillemets sur d'autres applications où on pourrait imaginer des partenariats mis en place avec des applis à fort trafic. Ça peut être dans la musique, ça peut être des applis de voyage, ça peut être des applis de différents types d'applis avec cette idée où on proposerait une offre d'abonnement spécifique en fonction du partenaire qu'on aurait réussi à démarcher. Mais vraiment avec cette idée-là qu'on peut, en fait, on doit développer ce socle de nouveaux utilisateurs en sortant un peu de la facilité où aujourd'hui on faisait beaucoup de promotions sur nos supports même si on est un groupe très développé, il y a quand même cette idée que notre lectorat se ressemble un peu et donc là il y avait vraiment cette idée de sortir de notre zone de confort entre guillemets. L'autre point, même si les chiffres sont très bons, l'idée est aussi d'améliorer la conversion de nos utilisateurs et pour cela on fait pas mal de petits tests. Comme je vous l'ai dit au lancement on n'était pas très agressif sur les incitations et les sollicitations mais là il y a vraiment cette idée où on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus mesuré et beaucoup plus ciblé en tout cas et donc on met comme ça en concurrence des petites variables et celle de gauche par exemple elle n'est montrée qu'aux utilisateurs qui mettent de côté un ou plusieurs articles abonnés donc avec cette idée où je peux vous donner les résultats c'est effectivement la variable de gauche qui fonctionne beaucoup mieux parce qu'on a affaire à des utilisateurs beaucoup plus engagés qui aujourd'hui ont saisi la vraie valeur de l'application et qui sont plus enclins à s'abonner quand on leur dit tiens t'as pris un contenu tu vas pas pouvoir le lire mais effectivement tu peux profiter d'un mois offert pour pouvoir lire l'article que tu avais mis dans ta sélection donc ça c'est aussi des choses qui nous permettent d'améliorer le taux de conversion et le troisième point c'est aussi donc un peu aussi dans cette logique d'acquérir de nouveaux utilisateurs à peu de frais parce que ce sont les partenariats c'est des choses qu'on va devoir développer en termes de promotion mais sur la viralisation de l'usage de l'app l'idée c'est de repartir puisqu'on a un bassin d'utilisateurs très convaincus par le produit très satisfait pourquoi pas se servir de ces utilisateurs qui sont très satisfaits comme des relais et des ambassadeurs et donc par exemple en gratifiant le partage de l'application on pourrait très bien imaginer et ça c'est des choses qu'on entend tester avoir un utilisateur le remercier entre guillemets d'utiliser tous les jours l'application et de faire partie de ses plus fidèles et de l'inviter à ce qui partage l'application à x amis en fait parce que l'idée c'est que l'offre à 15 jours ne se débloque que si vous avez invité 5 personnes et ainsi de suite donc vraiment avoir cette notion un peu de viralisation de l'usage et encore une fois toujours avec ce maître mot qui est le ciblage en fait de ces personnes là on imagine aussi la même chose pour les utilisateurs les abonnés matinales pure matinales qui pourraient aussi faire profiter de leur abonnement à une ou deux personnes pareil avec cette idée que il y a toujours on est toujours mieux servi qu'en fait que par les utilisateurs les plus actifs de notre app et le dernier point qui est le quatrième c'est poursuivre en fait cette idée de fidéliser les abonnés premium via cette appli car aujourd'hui on a vraiment une part importante du trafic qui est aussi généré par ces abonnés premium donc qui payent tous les mois 17,99 qui ont aussi saisi le bénéfice que pouvait leur apporter la matinale et donc avoir un peu cette idée cette idée là où nous on n'est effectivement pas contre en fait que des abonnés premium puissent rentrer dans cette appli parce que ça nous offre tout de suite des perspectives de rentabilité beaucoup plus intéressantes puisque l'abonnement est à 17,99 donc effectivement c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des abonnés qui payent beaucoup plus cher qui rentrent dans notre appli pour la rentabilité globale de l'appli c'est intéressant c'est notamment ce petit chiffre où en fait même si les volumes de visites n'ont rien à voir avec ce qu'on a sur notre appli principale en fait il y a une surreprésentation des visites premium dans la matinale et c'est ce qui nous aussi nous aiguille vers potentiellement aller vers un peu plus de fidélisation des abonnés premium avec cette idée d'arriver à déceler exactement quelle est la part de la matinale dans le réabonnement et dans la rétention de nos abonnés et de nos abonnements à 17,99 voilà merci à quel point la matinale a vampirisé les ventes de nos produits en fait aucunement et notamment parce que cette idée puisqu'on est reparti en fait de ce postulat qui était l'abonnement à 17,99 c'est pour les accros et la matinale c'est pour quelqu'un d'un peu moins accro à l'actu en fait il y a vraiment cette idée qu'en 20 minutes j'ai fait le tour de l'actu et en fait avec l'abonnement à 17,99 aujourd'hui tu ne peux pas si tu payes 17,99 par mois passer que 20 minutes sur le monde il faut effectivement que tu passes beaucoup plus de temps notamment dans le feedback qu'on nous donnait qui était je ne rentabiliserai jamais mon abonnement parce que moi l'actu c'est 20 minutes tous les matins je ne peux pas passer plus de temps et donc ça ne s'est jamais vraiment calibalisé plutôt vu la matinale comme encore une fois un autre outil de comment est-ce que je peux profiter de la variété des contenus du monde Est-ce que le fait d'avoir fait une appli en standalone justement à part du monde ça a été un blocage des questions qu'est-ce qui vous a amené à faire cette précision-là à la compétition ? La première sur cette notion de pourquoi est-ce qu'on fait une app à côté ou pas c'est que déjà si on était resté dans notre appli existante on n'aurait pas pu avoir une UX très différente et notamment très innovante à l'époque donc on n'aurait pas pu sortir comme ça des cadres dynamité un peu tous les concepts à la fois éditoriaux parce que ce qu'on voit aussi dans la matinale c'est qu'on a un peu pris à rebrousse-poil une rédaction donc il y avait cette idée-là et puis après il y avait quand même cette on est tous on a tous eu cette crainte de on va sortir une nouvelle app ça va encore nous coûter super cher à promouvoir comment est-ce qu'on va faire télécharger les utilisateurs mais en fait on croyait quand même assez fortement à cette idée qu'on allait faire quelque chose de relativement innovant dans la presse aidé aussi par l'aura de la marque Le Monde et en fait assez vite on a eu 200 000 téléchargements au bout de deux mois donc c'est vrai qu'assez vite on n'a plus trop eu à se poser cette question-là mais je pense que c'était un risque qu'il fallait prendre en fait plutôt que quelque chose qui aurait pu nous handicaper ou nous freiner en fait on a eu une très grosse partie de téléchargements organiques donc grâce aux bouches à oreilles et autres et aujourd'hui c'est vrai qu'on rentre dans cette phase où on consolide un peu on a commencé à promouvoir notamment parce que on veut servir cet objectif d'améliorer la fidélisation de nos abonnés au sein de la nouvelle appli enfin au sein de l'appli de flux on promeut encore la matinale mais c'est vrai que la majeure partie des téléchargements qui sont venus au départ étaient vraiment purement organiques et donc vraiment des nouveaux utilisateurs en fait à l'époque de la genèse de la matinale on sortait tout juste de la refonte de notre appli principale donc de flux et c'est la même équipe qui s'est détachée et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait plusieurs prototypes pour identifier donc le produit A499 n'existait pas c'était une volonté des actionnaires de faire un produit du matin en tout cas il y avait vraiment cette volonté là donc c'était un peu le brief global et ensuite débrouillez-vous entre guillemets à ce que ça fasse sens et donc c'est c'est de là qu'on est parti et donc c'est en analysant tout le travail qu'on venait de faire sur notre appli de flux qu'on s'est dit tiens on a peut-être un coup à jouer sur ces utilisateurs qu'on appelle occasionnels qui sont des gens qui ont des contacts avec le monde mais pas tant que ça et donc proposons-leur un produit proposons-leur une offre d'abonnement et vraiment avoir cette idée là mais c'est vrai qu'au départ c'était une petite équipe qui travaillait et qui tairait plutôt sur des prototypes et assez rapidement c'est venu se greffer dans notre cycle de développement classique de nos applis au-delà de l'UX est-ce que vous avez pensé à rédiger des contenus spécifiques à l'appli plus court plus bref c'est vrai que ça c'était aussi un des mais on a été en fait un peu contredit par le temps en fait où on avait cette ambition effectivement de se dire tiens il faut qu'on fasse des contenus exclusifs exclusifs au mobile et en fait assez vite on a cette petite pastille du temps de lecture qui pourrait se dire on pourrait se dire que sur mobile il faut des contenus très courts et absolument pas de contenu long et en fait même quand on sollicitait le feedback des utilisateurs ce qu'on voyait c'était que eux aimaient les contenus indifféremment de leur temps de lecture en fait et on a été tenté d'aller vers quelque chose comme ça le seul format un peu purement matinal c'est un strip donc c'est une petite planche de BD qui se lit effectivement assez rapidement mais après il n'y a pas de notion l'idée ça a été aussi de puisqu'on était aussi dans cette période on sortait de cette période de refonte de nos applications mobiles l'idée de rédiger pour du mobile à la rédaction avait déjà infusé sur l'application de flux et en fait tout ce qui était notion par exemple de brief de petits bullet points sur des contenus résumer l'actu assez brièvement c'est déjà des choses qui étaient présentes sur notre appli et qui sont aussi présentes sur notre site web et donc en fait on a juste repris ces choses là on ne s'est pas dit qu'il fallait rédiger la seule idée c'était qu'il fallait des éditeurs peut-être pour ces notions de cartes mais derrière il n'y a pas de contenu spécifique puisque l'idée de rédiger pour le mobile est déjà bien intégrée dans la rédaction du monde je propose qu'on en prenne une dernière et qu'on enchaîne qu'on pourra en discuter après je me demandais rejoindre un petit c'est l'inverse comment vous sélectionnez le contenu pour la vaccination aujourd'hui c'est une équipe d'éditeurs donc de journalistes qui sont désiés à cette tâche en fait où elles ont sélectionné une vingtaine de contenus et en fait c'est vraiment purement la qualité éditoriale du contenu et potentiellement aussi et ça c'est quelque chose qu'on observe maintenant en fait au départ je ne dirais pas que personne ne voulait être dans la matinale mais maintenant en fait on a de plus en plus de journalistes qui vont venir proposer leur contenu à l'équipe de la matinale en disant tiens j'ai une chronique sur le Brexit est-ce que tu penses que ça pourrait être dans la matinale donc en fait la matinale a fini par devenir un peu comme hier ou encore aujourd'hui on veut être dans le journal il y avait toujours cette idée de donc en fait à la base on avait prévu des postes d'éditrices en fait où on se disait qu'on allait devoir se battre pour avoir une vingtaine de contenus en fait on a presque des arbitres qui doivent dire tel contenu plutôt que tel contenu on va peut-être travailler sur l'exclu on va peut-être avoir l'exclu d'abord dans la matinale puis dans le journal donc en fait petit à petit et je pense que c'est tout à fait normal parce que le projet était neuf la matinale est venue s'inscrire un peu dans ce workflow de la rédaction et est pleinement intégré sur les jeunes ça c'est pas quelque chose qu'on s'était fixé comme objectif on s'était effectivement fixé comme objectif de rajeunir le portfolio d'abonnés mais c'était presque pas un challenge quand on connaît l'abonné classique Le Monde qui a une soixantaine d'années qui est un homme et donc en fait mais c'est vrai que ça a été plutôt une surprise parce qu'en fait on savait qu'en allant vers quelque chose de nouveau on n'allait pas avoir ces gens là et qu'on allait avoir des gens nouveaux et en fait ces gens nouveaux ça s'est effectivement révélé être des femmes donc un public plus féminin plus jeune mais après pour payer de toute façon pour un abonnement de presse je pense qu'il faut être dans la tranche des 25 35 et voire même des 35-49 et c'est plutôt cette cible là qu'on est content d'avoir attrapé plutôt que de se dire on a vraiment rajeuni notre audience et on a tous les lycéens qui utilisent API et on a tous les lycéens et on a tous les lycéens et on a tous les lycéens